bonjour à toutes et à tous c'est Isoca aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau pro-série on va regarder ensemble la finale de la cinquième coréenne supreme player un petit peu le qui est le ou la plus forte en corée et pour le coup Shin Jin So 9e dan professionnelle sera noir va affronter par Jun Guan 9e dan professionnelle qui sera blanc et les deux joueurs on sait comment ils sont ils sont très 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 combattif ça va être ça va être très agressif ça va être très combat pendant toute la game en tout cas à un moment donné ça va exploser vous allez voir ça ça va être bien bien cool merci à toutes celles et tous ceux qui me soutiennent sur tipeee ça m'aide beaucoup donc n'hésitez pas à checker le lien dans la description regardez les contreparties qui pourraient vous intéresser profitez-en aussi pour cliquer sur le lien menant au cours de go que je donne sur internet tout au long d'année et en présentiel à bruxelles passons maintenant à cette partie de fou et du coup je rappelle Park Jin Guan sera blanc Shin Jin So sera noir et on a un Oshi Komoku contre un Oshi Oshi noir vient jouer donc au 17 blanc s'installe sur le bord droit jusqu'à présent rien d'anormal et avant de vouloir éventuellement s'étendre sur ce bord droit on a blanc ici qui vient jouer le coup à l'épaule en n16 ça développe de l'influence ça demande à noir comment il veut répondre si il veut répondre parce que ce n'est pas obligatoire non plus et dans la partie noir ne répond pas il vient directement jouer r9 il pose directement la question de ta pierre elle est pas y vente ou en tout cas il met de la pression sur cette pierre il développe là aussi le bord droit et blanc ne répond pas évidemment il va dire ok tu n'as pas répondu à mon coup je vais développer ce que je veux sur le bord haut et c'est très intéressant puisque je vais développer un mur maintenant qui me développe cette influence mais qui n'est pas que du bord haut c'est une influence qui va développer le bord haut mais le bord gauche également et le centre donc on a vraiment un potentiel très très grand ça a le mérite d'aussi un petit peu aplatir ce qui se passe à droite sauf que évidemment ça laisse aussi à l'occasion à noir de développer ce bord droit et on voit que noir ici vient jouer un simple kema mais un kema sur la cinquième ligne est ce qu'il y a vraiment des points sur ce bord droit on peut se poser la question mais en tout cas noir essaie d'en faire le maximum et blanc il dit bah vas-y fais ce que tu as envie de faire moi je continue de développer la direction de jeu et en vrai c'est une bonne direction c'est à dire il dit je développe à gauche de ce plateau tu développes à droite de ce plateau à partir de cette ligne et c'est pas encore totalement des points c'est pas encore totalement mort et effectivement ce n'est pas encore des points non plus c'est des points potentiels donc l'idée étant que plus la boîte de Park Jun Guan sera grande plus il fera des points quand noir va venir et je vous le cache pas évidemment qu'on a très vite envie de venir et dans la partie noir ne vient pas et il dit bah écoute je vais juste développer le bord bas maintenant tu fais ce que tu veux avec ce que tu as ta boîte à gauche et en haut et au centre fais ce que tu as envie mais je vais d'abord jouer le bord bas voir un petit peu comment tu vas répondre dans la partie bah du coup blanc il kick et il dit bah fais ce que tu as envie de développer moi je développe aussi ce que je veux et je pense que je développe quelque chose de plus grand donc les deux joueurs ont l'air clairement d'accord l'un avec l'autre mais à un moment donné vous savez ils vont pas être tant d'accord que ça pourquoi parce que quand noir s'étend je pense que blanc il kick parce qu'il sait qu'il a des options c'est à dire par exemple il a soit H2 soit il a M3 mais est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à vouloir envahir cette zone là en fait c'est surtout ça la question on a peut-être envie de s'occuper de cette pierre d'envahir dans ce côté là ou juste continuer de développer la zone la plus grande sur le plateau donc blanc dans la partie va juste dire bah voilà je continue de développer et maintenant tu as une option de moins pour venir sur ce bord haut si tu viens sur le bord gauche par exemple comme ceci je vais pouvoir t'attaquer et développer des choses en même temps bon je vous le cache pas dans la partie noire il commence à se dire ok t'as quelque chose je vais peut-être venir tout de suite maintenant poser cette question en tout cas de quoi l'épaule et de dire bah j'ai une pierre là tu vas pas pouvoir me la tuer assez facilement blanc il dit bon c'est ce qu'on va voir et donc il joue le coup le boshi alors évidemment c'est un coup qui ne pourra pas tuer cette pierre forcément premièrement parce qu'il y a de la place peut-être pour faire des yeux en haut deuxièmement parce que par exemple quand on est ici il y a peut-être des choses à lire avec des séquences comme celle-ci le fait qu'on puisse tourner le but de blanc c'est de mettre de la pression et de déformer l'adversaire on voit bien que la pierre en g14 elle est quand même bien placée pour embêter noir même si ça se passe comme ça et comme ça on voit que ça peut bien attaquer le groupe de noir donc dans la partie noir il monte blanc monte enfin noir descend et blanc monte et pendant que blanc monte vous voyez que blanc il dit regarde je fais beaucoup à gauche le coin de blanc a l'air bien à blanc dans la partie du coup noir saute Kema et c'est le premier gros combat de cette partie avec ben noir qui est tout de suite mis sous pression on voit que blanc envoie noir vers son mur à droite et elle va l'enfermer donc noir blanc vient jouer le coup évidemment sur la tête de cette pierre il dit je vais fermer ma zone tu vas être obligé de vivre en haut en fait ou sinon je gagnerai énormément de choses ou il y a un combat et on va échanger des trucs dans la partie noir année blanc crosscut ok ça ça veut dire que déjà il y a quelque chose qui va être séparé c'est fait mais qui va gagner ce combat ben noir est quand même n'a pas beaucoup d'espace sur ce bord haut donc il faut vraiment que noir soit sort soit vraiment a une meilleure vie mais vouloir vivre sur le bord haut attention si noir fait quelque chose par là blanc risque d'avoir un coup comme N18 un peu gratuit ce qui fait que le coin qui va être là va être peut-être réduit à cause de cette action là c'est pour ça que blanc fait cette action majoritairement d'ailleurs c'est qu'il gagne déjà des choses c'était le but de jouer de l'influence je rappelle c'est de construire pendant que l'adversaire va venir et va peut-être gagner encore plus de choses donc dans la partie noir nobi blanc atari on sort et quand blanc vient jouer cette action là pour se renforcer noir fait atari de ce côté là si par exemple noir va sortir ces pierres là pour les dire je vais connecter à droite premièrement bon est-ce que ça connecte vraiment deuxièmement peut-être que noir blanc peut laisser la connexion pour juste tuer les pierres ça me semble un peu laborieux de gagner le semeaï avec noir s'il est complètement enfermé qu'il n'a pas deux yeux et que blanc a plus d'espace que lui alors évidemment il faut tout lire tout compter c'est pas si simple mais je trouve que c'est quand même assez laborieux pour noir d'envisager ça sachant que blanc a plus d'espace que noir en fait donc noir ici il veut pas faire cette action là non plus ça veut dire qu'il veut pousser mais s'il fait ça blanc va peut-être avoir maintenant l'occasion de juste tuer les pierres donc dans la partie noir continue de pousser directement il ne sort pas les deux pierres qui se trouvent là du coup blanc menace de couper noir répond blanc fait année en G18 Atari et connexion et oui le coin là il va être totalement à blanc c'est plus possible San San maintenant avec la force que blanc a localement et est-ce que noir est vivant localement sachant que noir maintenant a un beau pâté qui sort on peut pas dire que c'est enfermé là c'est clairement dehors jusqu'à quel point ça c'est une bonne question mais en tout cas ça a l'air dehors et blanc noir va jouer ailleurs noir il veut dire voilà le combat est terminé je suis sorti j'ai potentiellement un oeil en capturant la pierre en H17 voire deux si je capture ou que je m'étends dans la partie quand il joue ailleurs blanc il se dit ok pas grave je vais jouer M14 je capture les deux pierres on voit bien que là c'est capturé mais maintenant je suis archi fort parce que je peux envahir à droite beaucoup plus facilement je peux continuer à attaquer ton groupe en haut beaucoup plus facilement aussi j'ai résolu un gros problème de séparation c'est à dire que si noir l'avait joué on va pas dire que noir veut le jouer tout de suite parce que blanc va de toute façon ne pas avoir de soucis avec ce genre de coups ici et le fait de se renforcer en extérieur pour attaquer les pierres et celui là évidemment mais du coup c'est quand même en fait blanc ici prend le temps de dire je vais jouer ce coup là enfin je vais jouer ce coup ici et en fait je suis super fort j'ai pas de problème quoi et on peut aussi le dire mais se renforcer ici c'est très important pour si on veut sortir ces pierres là c'est vraiment très très important si on veut engager un combat par là aussi c'est très important on peut pas laisser ça faible si on veut engager tous ces trucs là à droite c'est vraiment il y a un besoin que ce soit fort donc dans la partie vous l'avez vu noir s'étend sur le bord gauche il ne répond toujours pas et maintenant blanc il dit ok maintenant je vais peut-être poser cette question à droite voir comment tu réponds sondez et noir vient jouer le coup en S14 alors là on peut se demander S14 ça existe c'est un vieux coup qu'on jouait ça existe pas quand il y a la pierre en P14 mais c'est un coup qu'on envisageait blanc il venait jouer quelque chose comme ça comme ceci et après on avait oula pardon noir montait là et il y avait la vie pour blanc d'un côté ou de l'autre mais comme ça là on sent bien que noir est un peu surconcentré la pierre en P14 en général n'était pas là mais donc voilà ça c'était un peu la manière de vivre peut-être que noir il est en train de dire tu peux aller dans mon coin mais moi je vais me renforcer surtout sur le bord droit ta pierre en R5 toujours pas vivante mais surtout ben noir a joué C8 blanc n'a pas répondu il y a peut-être quelque chose qui peut se faire dans le coin donc dans la partie blanc met de la pression sur les deux pierres noir saute se renforce aussi vers le centre en fait vu que blanc c'est beaucoup renforcé à côté et que le groupe à gauche peut se faire aplatir par exemple avec une action comme celle-ci on peut se dire que le groupe au centre pourrait vraiment être en danger c'est pour ça qu'à mon avis noir se renforce tout simplement en augmentant ses libertés et blanc vient jouer le coup en M5 un coup qui veut se renforcer vers l'extérieur peut-être aider la pierre à droite d'une certaine manière imaginons que ça répond comme ça peut-être que blanc voudrait envisager un scénario comme celui-ci c'est beaucoup de points de données à noir sur la quatrième ligne quand même sur le bord bas mais peut-être que blanc a un autre plan et peut-être l'attaque du groupe au centre évidemment mais vous voyez noir ne répond pas cette partie c'est assez fou parce que ça répond pas beaucoup il y a beaucoup de moments où ça répond pas donc difficile de juger qui a raison mais disons que c'est souvent le cas avec eux parce qu'ils savent déterminer que telle action va me donner la valeur d'une action équivaut à celle de la destruction par exemple ici en bas on voit bien que si blanc vient jouer ici ça détruit énormément de choses mais en même temps si blanc ne répond pas à gauche noir va faire tous les points à gauche en attaquant un groupe faible donc vous voyez le fait que ça réponde pas ça équivaut en fait ça a une équivalence quand même en termes de valeur voire plus et quand noir vient jouer B6 effectivement il y a moins de points dans le coin plus de base de vie sur les pierres noires ça attaque aussi un groupe faible en plus d'enlever des points donc blanc ici peut-être se dit j'ai besoin de jouer ce coup là en fait c'est très très important évidemment si je joue ça c'est bien aussi mais je perds une dynamique peut-être que mon adversaire maintenant va peut-être en profiter autrement ou tout simplement se renforcer d'une quelconque manière par rapport à ça mais du coup je perds un coup et peut-être qu'il se dit j'ai pas le choix je dois d'abord être actif la partie j'ai des points mais j'en ai pas tant que ça non plus il n'y a que en haut à gauche qui fait des points pour l'instant blanc à droite c'est faible en haut à droite c'est faible en haut c'est un groupe qui vit en bas à gauche c'est réductible quand souvent votre adversaire fait ça le meilleur coup c'est souvent celui-là et il n'y a pas vraiment beaucoup de points du coup dans le coin donc vous voyez ici blanc n'est pas en avance et je pense qu'il a besoin d'une dynamique donc dans la partie blanc attaque les pierres à gauche et il dit réponds réponds à mes pierres je vais me renforcer pour attaquer ton groupe en haut encore une fois donc dans la partie noir ne répond pas comme on l'attend il monte ce qui fait que maintenant blanc peut descendre et qui dit descendre dit séparer les pierres parce que si année par au-dessus angle vide ça sépare on peut pas connecter les pierres quoi qu'il arrive noir ne pourra pas connecter les pierres si on fait année par en dessous et c'est ce qui se passe dans la partie on peut répondre aussi parce que même si ça se passe comme ça on peut capturer la pierre si connexion on peut connecter aussi de cette manière par exemple on voit bien que c'est séparé mais pourquoi noir fait ça s'il va se faire séparer ça c'est une bonne question mais on peut se dire aussi ok c'est un combat noir est-ce que c'est vraiment possible de capturer les deux côtés est-ce que noir vient pas de gagner du IEC par rapport à la destruction du coin en haut à gauche un peu plus donc c'est pas gratuit comme échange pour blanc non plus et c'est en plus très compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à lire mais on les connait c'est très combat et c'est le deuxième gros combat de cette partie donc blanc vient jouer ici l'idée étant que si noir fait quelque chose comme ça on va séparer les pierres tout simplement donc noir recule ici pour séparer et en même temps jouer l'oeil d'éléphant et en même temps menacer de couper juste après en C9 et donc quand blanc connecte noir saute et continue d'attaquer le groupe donc certes noir vient de se faire séparer son groupe en deux mais on voit bien qu'il y a de plus en plus de problèmes puisque ce groupe là est de plus en plus enfermé et n'a pas forcément la base de vie locale donc très compliqué ces pierres là sont séparées aussi donc il y a peut-être moyen d'en profiter et c'est sur ça que évidemment blanc va miser parce que blanc va faire le ané ici et dire mais tes pierres elles sont pas vivantes là donc noir ané blanc connecte et dit je vais peut-être pouvoir continuer le combat et quelque part regardez mais ce groupe là n'étant pas vivant si ça connecte à ce groupe là qui n'est pas vivant ça peut être dangereux aussi donc il y a vraiment un intérêt dans ce combat pour les deux joueurs donc dans la partie noir se renforce blanc ne répond pas localement il vient faire ici le coup forçant qui va dire je vais t'enfermer ou te couper et tu vas être en danger est-ce que c'est un vrai danger on va voir ça puisque noir va monter blanc va d'abord ané de ce côté là si ça se passe comme ça attention parce qu'il y a Atari capture ça ne marche pas vraiment il faut faire attention on n'a peut-être pas envie de ça donc dans la partie blanc monte noir monte et puis blanc vient maintenant jouer Warikomi sépare les pierres de l'adversaire et là attention mais on a envie de séparer donc il faut faire l'Atari obligatoirement mais en faisant l'Atari il s'enlève des libertés donc blanc connecte et puis maintenant noir saute il augmente l'espace en même temps de réduire l'espace de blanc vital il augmente son espace à lui il pourra peut-être pas faire deux yeux mais il augmente son nombre de libertés par rapport à un semeaille entre ces pierres là et ces pierres là a priori ce groupe là va soit connecté soit capturé donc vivant ce groupe là est dehors donc a priori pas de soucis non plus donc c'est vraiment un semeaille entre ceci qui est totalement enfermé j'ai l'impression et ces pierres là très gros très gros enjeu comme vous pouvez vous en rendre compte mais comment on peut se dire que ce pâté de blanc peut avoir plus de liberté que les pierres noires ça aussi c'est beaucoup de lecture quoi donc dans la partie blanc pousse menace de faire une séparation sortir et du coup noir a né blanc crosscut noir doit s'occuper de ses pierres donc connecte et maintenant blanc vient connecter ici pour dire j'ai pas vraiment de soucis si tu fais ça maintenant je peux capturer par un guetta ça marche aussi et ça le renforce aussi pour attaquer peut-être les pierres à gauche du coup noir enlève des libertés blanc vient faire le coup ici pour enlever des libertés mais ils donnent la pierre en même temps sauf que maintenant quand noir capture blanc peut faire le hanné ici on voit que blanc s'est renforcé a surconcentré noir récupère le coin d'une certaine manière et dit peut-être que je gagne quand même le céméaï et là vous dites mais attends quoi ça gagne le céméaï là bon si noir fait ça on peut se poser la question il y a l'atari qui se trouve là puis comment blanc fait pour s'en sortir sachant qu'il n'y a pas un oeil alors que noir a déjà un oeil effectivement ça peut être un peu compliqué ici mais noir fait l'atari de ce côté là il connecte toutes ses pierres ça y est maintenant s'il y a connexion connexion toutes les pierres de noir sont connectées et a priori du coup totalement vivantes ça veut dire que blanc maintenant enlève le coup en a7 du coup noir sort ses pierres en extérieur il est de plus en plus fort en extérieur maintenant blanc vient jouer g5 noir répond et puis blanc en profite pour jouer m3 alors tu veux dire quoi là tu veux dire que les deux joueurs sont d'accord pour dire que à gauche blanc capture dans la partie noir ne répond pas il vient jouer ici pour menacer de couper donc blanc répond et ensuite il vient clamp et blanc ne va pas descendre si blanc descend noir va gagner ce genre de coup ici pour dire ah ben en fait tu vas même être au blue tu vas même être super méga surconcentré alors que moi j'ai de plus en plus de bases de vie et je fais du yossé donc blanc ici connecte de cette manière si noir fait ça blanc atari connexion connexion et même si noir enlève des libertés c'est très rapide donc noir a envie de connecter mais si noir connecte blanc va faire atari tout simplement et c'est du 2 libertés contre 3 le groupe de blanc a 3 libertés au moins on peut juste ne pas répondre à ça et faire ça dans le pire des cas mais on peut aussi répondre et il y a plus que 3 libertés vous le voyez donc a priori noir ne peut pas faire ça mais du coup on se dit et si noir faisait un oeil ben blanc descend noir a besoin de faire son oeil donc blanc connecte si ça répond c'est fini donc on peut pas répondre on enlève des libertés mais le problème c'est que blanc a plus de libertés au moins 2 donc peut capturer ceci et on peut aussi encore une fois juste connecter et on voit qu'il y a quand même plus que 2 libertés donc en fait noir ne peut ni jouer à 3 ni jouer c6 le groupe va mourir alors la subtilité ici c'est effectivement il y a potentiellement un co avec cet échange là mais blanc a plein de menaces donc c'est un co en plusieurs étapes c'est un co très compliqué voire injouable pour noir du coup parce que blanc va répondre à tout et il aura quand même assez de liberté pour gagner ce co plus tard c'est vraiment très très laborieux trop coûteux dans la partie du coup noir vient jouer r4 attaque la pierre à droite enfin et blanc monte noir va tout simplement jouer n2 pour fermer ce coin résoudre le problème de p3 et enlever un potentiel endroit de base de vie sur les pierres de blanc regardons un petit peu ce qui se passe on a le groupe qui est là c'est le seul groupe vivant et fort dans la zone que noir contrôle ces pierres là sont faibles ces pierres là sont faibles ces pierres là sont faibles et cette pierre là est faible donc toute cette zone là il y a beaucoup plus de pierres noires qui sont fortes et vivantes que ailleurs et ça on ne s'en rend pas forcément compte mais quand on prend du recul on le voit noir est vraiment fort partout la seule zone où blanc peut être fort c'est dans cette zone là ça veut dire qu'il faudrait que blanc aille connecter ses pierres mais il y a vraiment beaucoup beaucoup d'intersections avant d'y arriver il y a moyen que noir aille les séparer donc le fait que blanc ait gagné la chose à gauche les points à gauche noir a pu en échange se renforcer énormément pour pouvoir être fort pendant tout le reste de cette zone tout le reste de la partie finalement donc dans la partie blanc maintenant va essayer de connecter ses pierres sauf que c'est qu'Emma il n'y a pas vraiment moyen de connecter efficacement les pierres de toute façon donc noir il dit je menace de coupe ok blanc vient jouer au 3 pour avoir quelques petits échanges un petit peu saineté et on voit que noir connecte parce que s'il pousse il ne peut pas couper vu que les pierres sont en atari donc noir il dit ok je connecte ici ce qui fait que blanc descend alors on peut se dire ouais mais attends il menace de capturer 2 pierres mais noir il peut pousser couper ici il capture les 3 pierres à droite et blanc va tout simplement vivre en bas c'est ça la subtilité c'est que blanc c'est que noir ne veut pas ça noir il ne veut pas juste dire tu vas vivre en bas donc il répond pourquoi ? parce que quand blanc connecte noir descend le groupe de blanc n'est toujours pas vivant noir fait des points gagne des constructions et blanc n'est toujours pas vivant donc blanc saute noir saute capture ces 2 enfin menace de capturer ces 2 pierres menace d'enfermer aussi les pierres blanches donc blanc a peut-être le moyen de vivre en bas mais blanc a besoin d'enlever des points à noir sinon il y a beaucoup trop qui vont se faire à droite sachant que le groupe en bas de blanc il n'est pas totalement vivant donc blanc a besoin de réduire les zones peut-être d'aider cette pierre en S16 d'une certaine manière donc noir attaque blanc saute et noir maintenant attaque vraiment le groupe en bas et dit bon ça suffit là il faut vivre tu dois faire 2 yeux bon ce que blanc a gagné à droite c'est quand même peut-être la possibilité de jouer R15 et de faire vivre quelque chose à droite le groupe en haut de noir est aussi de plus en plus faible donc il faut faire attention à ça si blanc arrive à sauver cette pierre en S15 en jouant R15 ça peut être dangereux donc ici noir il se dit bah vas-y tu voulais m'attaquer en haut moi je vais t'attaquer en bas et c'est très gros donc dans la partie blanc kosumi comment on peut mourir donc noir descend blanc a né et évidemment blanc il a un plan noir ici vous le voyez il joue vraiment pour tuer c'est finito il doit jouer ça il veut tuer absolument ce groupe il a pas joué tout ça pour rien donc blanc pousse enfin avance du coup noir menace de couper les deux endroits donc si blanc connecte là noir peut couper là et si blanc connecte là noir peut couper là c'est ça l'idée donc quoi qu'il arrive toutes les pierres de blanc là elles vont être déconnectées donc blanc il dit ok je pousse ici noir va connecter ses pierres donc blanc connecte noir nœud de bambou et blanc capture les trois pierres donc blanc fait ce coup là qui dit attention si je joue J7 je capture les pierres mais maintenant noir coupe et il dit vas-y fais-le du coup blanc le fait ça permet de faire vivre les pierres de blanc sans devoir capturer à gauche même si ça sera fait à un moment donné mais si déjà ça c'est déjà plus de points et aussi mais qu'en est-il des nœuds de bambou qui sont là est-ce que c'est vivant ou pas vivant en fait ça dépend du Semehaï qui va être du coup ce groupe là et ce groupe là sachant qu'on sait que ça peut être encore coupable en N5 donc dans la partie noir coupe moins de liberté c'est Atari direct combien de liberté a le groupe de blanc combien de liberté a le groupe de noir et c'est très très gros parce que là quand noir coupe les pierres à droite elles sont mortes donc blanc maintenant dit ok pour l'instant en bas c'est cool mais je vais d'abord essayer de gagner quelque chose sur ce que t'as gagné noir a déjà gagné quelque chose dans cette idée dans cette histoire et il y a encore ce combat en bas à définir mais blanc il dit ben là maintenant je peux il y a déjà ce qui va se passer en bas c'est cool mais il y a quelque chose de très très gros qui peut se passer en haut donc t'as besoin de faire attention donc noir répond évidemment c'est beaucoup trop gros et du coup blanc pousse noir répond blanc pousse noir répond et blanc vient maintenant capturer cette pierre S14 et donc vivre à droite mais en attendant noir ici doit peut-être faire attention et doit faire aussi peut-être deux yeux donc il vient rajouter un coup sinon par exemple il y a des choses à lire avec le coup qui est ici ça peut être un peu embêtant si noir connecte blanc peut connecter si noir enlève une liberté il y a quand même ici des questions à se poser vis-à-vis de cette capture ici donc est-ce que le groupe de noir va vivre facilement est-ce qu'il n'a pas perdu beaucoup de points pendant qu'il doit faire deux yeux aussi donc répondre est normal et du coup blanc pousse en H2 mais noir joue G2 blanc fait tente de faire des yeux enlève des libertés par la même occasion noir enlève M1 ça veut dire que quand blanc joue par exemple L1 noir connecte L2 n'est pas un oeil et en plus il n'y a pas beaucoup de liberté donc dans la partie blanc ne répond pas il fait année en G1 pour augmenter ses libertés enfin son espace et réduire celle de l'adversaire maintenant noir joue E2 blanc pousse en G4 pour enlever l'oeil potentiel et ensuite il fait le année en D2 pour arrêter l'avancement mais quand noir pousse il menace de couper il pousse et tout à coup il y a abandon il y a abandon tout simplement parce que noir gagne ce Séméaï donc séquence qui demandait énormément de lecture mais il n'y avait pas vraiment beaucoup d'options même si à mon avis même si ça se passe comme ça comme ça et comme ça oui blanc a un oeil mais je pense pas qu'il gagne le Séméaï non plus donc par exemple si noir vient faire Atari ici blanc enlève cette liberté noir capture blanc enlève la liberté qui est là si noir fait ça c'est déjà Atari sur les pierres de blanc si on commence par là avec blanc il s'enlève des libertés lui aussi donc ça n'arrange pas les choses donc pour le coup même l'oeil ne change rien et dans la séquence de la partie si blanc commence à enlever des libertés noir joue peut jouer le co déjà l'idée étant que après cet échange là on voit que c'est Atari direct donc le co va être ici très très important ça change pas grand chose sur le fait que peut-être que noir considère blanc et noir considère qu'il y a assez de liberté sachant qu'à gauche les pierres elles ne sont pas encore capturées elles peuvent encore servir donc même si Yako et que blanc capture les pierres en bas mais que noir en échange capture les pierres à gauche j'ai l'impression que c'est quand même noir qui gagne cette partie j'espère que j'ai réussi à vous rendre cette partie le plus clair possible n'hésitez pas à laisser un commentaire si j'ai une question ou un avis à donner n'hésitez pas à télécharger le SGF qui se trouve dans la description si vous voyez vos propres variations et je vous dis à la prochaine pour un prochain ProSérie Bye Bye